... Un vendredi 5, le 11 octobre dernier, je prenais fonction comme directeur général de l'ASN Nationale. Un autre vendredi distinct, aujourd'hui, 28 février 2020, en l'espace de 5 mois, nous sommes encore regroupés pour, j'hésite sur le mot, mais tel est le cas, fêter le départ d'un homme. Sérine Bakédio, ancien secrétaire général de l'ASN Nationale. Les hommes passent, les institutions demeurent, attendent l'habitude d'entendre et c'est accepté. Mais il arrive des moments où l'on aimerait bien que là où des institutions demeurent, que des hommes également puissent demeurer. Mais c'est une impossibilité absolue. Si bien que, si un homme doit partir, nous ne devons qu'accepter que c'est ça, la règle. Je perds avec votre départ un frère, vous l'avez dit. Mais ça, c'est un frère au sein de l'ASN Nationale, qui restera un frère en dehors de l'ASN Nationale. Je perds un collaborateur qui a la dévotion du talibé mourut qu'il est. La fougue de ses origines, vous comptez y revenir tout à l'heure, qui a la brillance de l'intellect, si bien qu'il m'a beaucoup facilité la tâche avec cette vertu, le tact du polygamme qu'il est, on l'a entendu tout à l'heure, la loyauté de l'agent modèle, la générosité qui est le propre des hommes bien. C'est parce que vous êtes un homme bien que nous avons aujourd'hui. Dans cette assistance, toutes ces personnes, ces bonnes gens. Je dis que je suis sa mère, mais Serine Baké est quelqu'un d'attachant. Ce n'était pas seulement pour nous un secrétaire général. Ce n'était pas seulement pour tous les agents de la SNHLM. Je suis au poste de directeur des ressources humaines et je sais de quoi il est capable pour rendre service au personnel, pour rendre le personnel performant. C'est un homme qui a un bon cœur et je le dis, j'y crois foncièrement. Je ne le dis pas pour lui jeter des fleurs. Serine Baké est un homme, un travailleur. A la tête de ce secrétariat général pendant près de sept ans, vous avez mené votre mission avec brio. Et j'aurais été nous catholiques, on dirait action de grâce. On aurait rendu grâce à Dieu, parce que c'est lui qui a permis cela. C'est une action de grâce. Parce qu'il n'y a pas de grâce à Dieu. Il y a le soutien de la bataille de déposer les armes. Il n'y a qu'un choix. Un choix que nous respectons. Merci Mounou Nouers ou merci. On vous remercie du fond du cœur pour ce que vous avez fait pour la SNHLM, pour ce que vous avez été pour cette société-là. C'est un sentiment quand même relativement mitigé, car comme vous le dites, avec la grâce de Dieu, j'ai eu à mener une carrière d'une quinzaine d'années au sein de la SNHLM. Je ne peux que me réjouir, me féliciter et rendre grâce à Dieu de m'avoir donné la force de mener à bien cette mission pendant quinze ans, dont sept années de secrétariat général. Et je remercie en tout cas tous mes collègues, le directeur général à leur tête, qui a bien voulu m'offrir ce pot de départ. Je voudrais féliciter mon successeur avec qui j'ai travaillé pendant de très longues années, qui fut véritablement un collaborateur fidèle et sincère, très loyal. Je ne doute pas un seul instant qu'il réussira sa mission avec Brio. Je le félicite et je prie pour lui. Je remercie en tout cas tous mes collègues, le directeur général à leur tête, qui a bien voulu m'offrir ce pot de départ. Et je leur dis tout simplement de garder espoir, de renouveler d'efforts et de croire en eux-mêmes, croire en une SNHLM émergente. C'est possible et ça se fera Inch'Allah. Je suis dans la boîte depuis 2010. Récemment, le directeur général m'a fait l'honneur de mon nouvel secrétaire général. Je lui exprime toute ma gratitude et lui marque toute ma disponibilité pour lui servir dans la loyauté, la probité, la performance, le professionnalisme, mais également le respect et dans l'esprit d'équipe. Voilà. Beaucoup de chantiers nous attendent. Nous allons s'y mettre pour, ensemble, relemner à la SNHLM ces lettres de noblesse. Aujourd'hui, le défi majeur de la SNHLM, c'est les animeristes. Donc, trouver une solution rapide pour faire face à ce problème qui a longtemps duré et qui va bientôt trouver une solution puisque toutes les populations ont déjà quitté les localités et les démolitions ont déjà démarré. Bientôt, le montage financier du projet sera structuré et les travaux ne vont pas tarder à démarrer.